Merci beaucoup président. Merci beaucoup Mamar, Aladji, nous pouvons vous présenter. Nous vous invitons aujourd'hui. C'est ici. On est très bien au Sénégalais, nous sommes très étudiants. Nous sommes au frère, le pape Ibrahim Ndiaye. Comme nous vous l'avons dit Aladji. Il est le secteur général du CADE. En même temps, il porte-parole. Alors, j'ai l'impression d'avoir vu ce que vous savez, le cas n'est pas le cas. On parle de formation et de l'incubation. Donc formation pour vous, Kadeh c'est un défi ? C'est un défi C'est un défi C'est un défi Qu'on lance un message surtout en français Parce que je tenais à le faire Parce qu'il n'y a qu'une seule jeunesse Elle est africaine Et l'Afrique est indivisible Donc permettez-nous de parler à ces gens-là Qui sont non sénégalais Qui ne comprennent pas le Wolof Et qui envers nous ont un soutien indéfectible et constant Je veux parler de ces amis du Gabon, du Niger, du Burkina Faso A qui nous disons d'être tout simplement sûrs, rassurés Et conscients du fait que nous sommes en train de parler Que de cet avenir de l'Afrique qui nous tient à cœur Et que nous sommes dans cet engagement constant Qui est un engagement sérieux et sincère Pour notre chère Afrique C'est un message très bon pour la jeunesse africaine Merci Donc nous avons fait ça beaucoup Parce qu'il y a des questions Kadeh aussi c'est international Kadeh c'est international Alors ? Djeredef Aladji Ça nous permet de saluer d'abord nos représentants Au niveau des antennes Parce que je ne sais pas si c'est une présentation au Kadeh Parce que Kadeh c'est un réseau de jeunes Donc je pense que l'objectif lorsqu'on a fait l'analyse Quand on a fait l'analyse Pour qu'on a fait l'analyse Pour qu'on a fait l'analyse Pour qu'on a fait l'impact Il faut qu'on a déployé sur le territoire sénégalais Donc il faut qu'on a des antennes Parfois des antennes régionales Donc on est au niveau de Saint-Louis On est au niveau de Daganah On est au niveau de Tchess De Zigain Chor De Kiedougou Avec Suleyman Salle Mais l'antenne internationale Mais sur 2023 Inch'Allah On a fait l'antenne régionales C'est ça le but Et Good Morning Je vais parler de l'histoire de Good Morning avec Kadeh C'est une introduction Et une formation Donc je vais parler Par rapport à l'antenne internationale Au niveau de Casablanca C'est le lieu pour moi Nous sommes en train de venir Auxiens Et à l'antenne Sénégal Allah dit Que nous sommes en train de venir Auxiens Que nous sommes en train de vivre Et surtout que nous sommes en train de vivre Mais nous sommes en train de vivre Alors que nous ne savons pas C'est-à-dire que ce que je disais C'est ce que je voulais dire C'est que l'antenne internationale C'est que l'antenne internationale Sans que je veux dire Une alternative Pour que nous sommes en train de vivre général d'ici le mois d'avril avant qu'on ait été dit n'a qu'on est que nous déplacés ou pas d'un codef mais déjà il ya un réseau de jeunes qui ne sont pas que sympathisants et le projet cadet je veux citer des jeunes combats si vous baldez comme taffa comme abba karmé diob unique maroc donc tout cela pour aujourd'hui que son action on en est une action bien impactante sur la communauté sénégalaise et au niveau de casa lignes à remonter moningue de monoté moi il n'y n'y a pas que des sénégalais parce que si pour une monnaie c'est qu'il y avait avec les propos que je juge inadapté du président tunisien moi aussi qu'on est cette force là au niveau de l'afrique subsaharienne pour enfin être au concert des nations donc mon âge au niveau de casablanca la touche moi il n'y a pas que des sénégalais il y à la sésame et la confédération des étudiants sénégalais des étudiants africains et stagiaires au maroc donc il n'y a pas que quelques des sénégalais qui confédérations bon ils sont je pense au niveau de 7081 jeunes entre nigériens tchadiens n'y n'est pas monté ni on est en train de travailler avec eux pour qu'ils adhèrent à la philosophie du cadet ça c'est fait l'équipe est maintenant signé une convention l'on est l'aspect international du du cadet diment tigane sur tu vois t'en mais avec le cadet sur la ronde mais de l'une au public avec l'histoire avec avec good morning moi ham de l'épaule au gis mais président secrétaire général boy hall ce ne sont pas les hommes les plus techniques ce sont souvent les hommes qui déclinent la vision madame gis gis ou courriel bien mais maintenant pour dix dix bonheur newman co traduire moulon aïdif à l'action il faut un gamme pour remonter ni mougue la technique d'une mine de terrain ving a commenté n'étient n'est un an et amdou qu'une fumeuse est invité coutou de ibrahim aussi c'est c'est le projet green life mon moins d'effet des pavés à partir de par cédé à pauma il est invité c'est un des crédits donc il a coûté nous président guise on était au niveau de casablanca au maroc déjà pour l'installation de l'antenne mou gis émission beguis boy bien qu'il est très technique le président l'a appelé dès son retour abdou laïcise bimou et ibrahim et on a on a vu son attitude au niveau du cadet moining a remonté d'engue et c'est comme les n'y lignes n'est d'un sénier flot dans le coin angou et aujourd'hui par la beauté de l'histoire mon moi le coronateur national du cadet machin donc on a quelque chose à rendre la bonne 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 donc ça c'est une belle histoire et good morning c'est minissive le mdou en noir madame c'est minissive le mardi après nier ni le bâille mâcoque yon a un résultat où vous vous m'avez dit mot le poste a mené ben ben rabou au bon vous vous règle et il t'y trop alors mounet que l'or a fait donc n'est qu'il soit beau hamner qui l'a l'air de la lait de l'or cinq jours et puis moum l'a ne lui gomme quoi parce que c'est régalé ni ni de glou ni c'est un de façon bini c'est un Ils ont dit que c'est positif, il n'y a pas de bonnes choses. Cheikh Diop a dit que la première émission n'est pas la plus grande. C'est une émission qui a dit que ce n'est pas la même chose que je vous ai dit. Si je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que c'est la même chose. Mais je vous ai dit que je vous ai dit que c'est la question 5. Quels sont les problèmes des jeunes du Sénégal? Et que c'est la question en tant que la formation doit être un défi pour vous? Bien sûr, je vous ai dit que c'est la question internationale. Et je vous ai dit que la formation est un défi pour vous. La formation est un défi pour le Cade. Quand je vous ai dit que c'est la question de 76% de Mme Aïndaw, Nous sommes en train d'abord, nous les formons. Donc, la formation n'est pas un défi. Il y a aussi une incompatibilité entre ce que nous faisons en classe et l'offre dans le domaine professionnel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons travaillé par exemple, je vous prends l'exemple des pays comme le Kenya. Madame, les pays anglophones de l'Afrique, ce qu'on appelle, c'est cette formation-là qui est maintenant adaptée à ce monde moderne. Donc, c'est ce que nous avons, la génération, avec ce capital humain que nous avons et les dividendes démographiques, nous n'avons pas le droit de rater le coche. Donc, si nous voulons être sur cette même lancée-là que ces pays, il nous faut travailler à la formation. Encore une fois, le CADE n'a pas un certain pouvoir pour que toutes ces actions puissent être ressenties par tous les Sénégalais. Donc, c'est le sens de l'engagement communautaire. Il faut que nous nous rappeler à chaque fois. Madame, nous avons proposé, porté des projets, porté des initiatives. Que nous faisons ici. 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 L'essentiel, c'est de nous impacter. Sur notre but, c'est d'impacter à la fin. Donc, nous avons commencé la formation. La formation à travers, déjà, le CADE orientation system, le COSBAC. On était à Tiwaounpul, ce samedi. Ce samedi, on était à Tiwaounpul. Mais, on a été surpris. De voir que par exemple, les élèves sont en terminale. En L ou en S. Mais, Allah sait que. Il ne sait pas la formation qu'il doit faire. Pour aller à son métier. Abdelaye, laisse-moi te dire. C'est une autre chose. Papa Brahim, laisse-moi te dire que c'est Abdoulaye. Non, non, mon frère. Tu es comme Cipri. Non, non, non. Ce n'est pas Cipri. Mais, 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 mais. Papa Cidi. Non, 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 c'est Cipri. C'est la Cipri. C'est la Cipri. Terminal L. Terminal S2. Oui. Tu es Cipri. Tu es comme Cipri. Tu es là où il y a un master, un doctorat ou un D. Tu es là où il y a un choix. Tu es là où il y a un concours d'enseignement. Tu es là où il y a un doctorat. Est-ce que tu es là où je veux dire? Je comprends. Je ne sais pas ce que je veux faire comme métier. Mais, ce que tu as dit, c'est que la formation, si tu as besoin de faire pour faire un métier. Je te dis ça. Tu sais ce que tu as dit? Non, c'est ce que tu as dit. Le système. Il y a un boy qui a cassé. Il y a un boy qui a cassé. Il y a un boy qui a cassé. Il y a un boy qui a donné de faire les barités. Justement. Il y a un autre côté, parce que les universitaires, ce qu'ils ont fait correspond à notre modèle d'économie. Evidemment. C'est une vraie question. C'est ce que tu as dit. Parce que le public dit ce qu'il a dit. C'est ce qu'on 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 a dit. Parce qu'on a dit l'orientation, le métier, la fille doit être à la 6e. Il doit savoir ce qu'elle veut. Mais notre modèle qui a dit, comme tu as cité Kau, Kenya, les gens qui le font orienter dans un métier. On a un modèle. Mais notre modèle qui a toujours, c'est-à-dire que tu as un diplôme. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Pour nous, on est en train de faire. Donc, si vous parlez de formation, sur le niveau d'éducation, qui a dit que Kade est en train de faire pour pouvoir faire des enfants. Pour qu'on a un choix par rapport à ce qu'on a fait. c'est-à-dire que la formation, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la formation, c'est-à-dire qu'on a fait des projets. C'est-à-dire qu'on a fait des projets, et qu'on a fait des projets. Donc, on a commencé le projet de Kade Orientation System. Mais le projet que je sais pas, c'est la formation. C'est la tournée universitaire. C'est-à-dire que nous lancions avec Cheikh José. C'est la deuxième histoire peut-être même avec Good Morning. Parce qu'on invite aussi. Cheikh José, maintenant, c'est le chargé des relations universitaires. Pape, c'est de suite le rappel, c'est celui qui faisait le tour des écoles pour parler de certains thèmes. Et vous, vous nous regardez et vous piochez dans... Vous piochez dans Good Morning. Cheikh José, c'est-à-dire qu'on a invité. Cheikh José, donc, j'ai lancé la tournée universitaire, le projet de cette tournée-là. Donc, il faut que nous déployons à l'université. Déjà, ce que vous savez, c'est au moins, ce que vous savez, c'est structurellement régi. Des marchés, c'est-à-dire que vous partagez des partages d'expériences avec des gens. Ils ont au moins de l'expérience dans le domaine professionnel. Nous devons faire un cours théorique pour te dire que ce que je vous ai dit, si vous voulez servir, Inch'Allah, vous pouvez te dire que si vous voulez, vous pouvez servir. C'est-à-dire que c'est ça. Donc, on a lancé la tournée qu'on a faite à Emya. Donc, c'était sur le marketing de soi. C'est un enfant qui est... Ça veut dire qu'ils ont besoin d'une formation. Ils en ont besoin, ils en ont envie. Vous formez les gens, quoi. La tournée universitaire, c'était sur le marketing de soi. Nous ne les formons pas, nous avons des profils qui sont déjà là. Ils sont ciblés en fonction, toujours, d'une réunion qui est faite avec le bureau par rapport à la demande. C'est ce que je veux dire. Madame, on ne vient pas te dire ce que tu veux. On vient à chaque fois, que tu as besoin, quelle est la demande au niveau des étudiants. On te dit, que tu as besoin d'un profil, parce qu'il n'y a pas besoin d'un profil. Il y a un marketing de soi, c'est comme papa, c'est correct. 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 Il y a des gens qui disaient que un projet mal présenté est un projet mort. Et on souffre aussi de ce mal-là. On a souvent des gens qui sont très techniques, mais pour nous présenter le projet, c'est difficile. Donc, il faut aussi qu'on soit apte à avoir ces formations-là. Nous avons aussi partagé avec nous. Nous sommes tous les membres du CADE parce qu'il y a des gens qui ont dit ce que nous avons dit. Ce sont les workshops qui sont faits pour les membres du bureau du CADE. Madame Balanga, c'est comme ça. Ça a été bien ordonnée. Il commence par soi-même. Donc, nous, on fait très souvent des formations qui sont pour le CADE, les membres du bureau du CADE, pour les gens d'appeler ce plan d'action qui est élaboré. Vous qui avez eu la chance de rencontrer pas mal de jeunes dans les Amphis, dans les coins et recoins du Sénégal, vous pouvez avoir une lecture beaucoup plus limpide que nous, le commun des mortels. Bon, il faut aussi savoir ce que vous connaissez et peut-être que vous connaissez. En général, c'est quoi les problèmes pour les jeunes Sénégalais, à part la formation ? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème de l'école pour que nous devriez faire ça. Il y a un problème d'eux. Il y a un problème de Baudelaire Lumbar, il y a un Descartes, il y a un Pelaton, il y a un philosophie. Il y a un problème de l'offre. Mais bon, à part ce problème de formation-là, quels sont les autres problèmes pour l'employabilité ? Merci pour cette question, parce que nous sommes un peuple qui aime tendance. Le Sénégalais adore la tendance. Par rapport à tous ces problèmes, on fait face. Nous avons beaucoup vu, nous avons beaucoup dit, l'alternative c'est l'entrepreneuriat. Donc, le point essentiel du KDE, le projet KDE de 2023, l'entrepreneuriat nous avons beaucoup maintenant, il se lance dans ce domaine-là. Tu vois, beaucoup de jeunes, nous avons beaucoup dit, non, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur, je suis dans l'entrepreneuriat, mais j'ai besoin de financement. Mais est-ce qu'on doit faire un financement ? Si on regarde le KDE, c'est sur deux catégories. Je suis venu à la question, parce que si on a pris des jeunes, la question, plus que lorsqu'on part dans les enfants, c'est la question du financement sur les entrepreneurs, l'acceptabilité aux structures étatiques de financement aussi. ils vont venir, c'est ce que vous savez, la DR, le 3FPT, c'est normalement des moyens d'expansion de politique publique pour la jeunesse. Mais l'entrepreneuriat, si on regarde les piliers au KDE, c'est ce qu'on a dit, nous n'avons pas besoin de financement, nous avons besoin de formation d'abord, avant de nous faire un financement. C'est la catégorie des entrepreneurs qui ont moins de trois ans d'expérience. Nous avons besoin d'être un peu. Ce que nous devons faire d'abord, c'est de se former afin de travailler sur leur projet, leur business plan de projet, l'efficacité de leur projet. Nous avons besoin d'être la promotion à la financement, donc promouvoir l'accès au financement des jeunes. Encore une fois, on ne finance pas. C'est ça pour nous préciser. Parce que nous avons beaucoup de problèmes au début, par rapport à cela, le KDE ne peut pas financer du tout. Il n'y a pas de fonds à financer. C'est une question de financement. C'est surtout le KDE, le KDE, le KDE. Heureusement que tout est assez indicatif. Donc, c'est ce qu'on a dit, l'accès au financement, le promouvoir à travers des actions, comme le forum d'orientation de la jeunesse. Parce que les plus nous en pensent, peut-être que la différence, j'ose le dire, en direct du KDE, les plus nous en pensent, c'est de faire les actions, parce que les plus nous critiquent à la jeunesse, c'est que parfois, c'est vrai, on est trop dans le panel, discussion, discussion, mais après, what's next? Quelle est la suite? Donc, moi, à chaque fois, on dit, nous proposons des alternatives dans la réflexion et l'action. Mais pour revenir à ta question, on voit beaucoup de jeunes qui nous parlent des problèmes d'accès au financement. Ça diffère aussi, comme je ne t'apprends rien du tout, par rapport aux localités. Ça diffère par rapport à le problème du jeune qui est à Kafrine, beaucoup avec le problème du jeune qui est au niveau de Tiwaounpul. Beaucoup, c'est des problèmes qui diffèrent. C'est ce que nous adoptons aujourd'hui cette philosophie-là de vouloir être dans la recherche participative. Madame, nous, à qui nous, pour ces problèmes, nous, à qui nous, pour les solutions, nous, à qui nous, pour les actions. Mais on va faire un vox pop. Aladji, qu'est-ce qui est le problème du jeune Sénégalais? C'est le même problème. Qu'est-ce qui est le problème de nous? En tant que jeune, et qui écoute les jeunes? Pourtant, je ne veux pas le relancer par rapport à ce que tu dis, mais je vais vous demander des questions. Je veux que tu ailles. Est-ce que tu as des avis différents par rapport à la question? Bien sûr, je vais les prendre parce que j'ai deux personnes. Actuellement, nous, nous, à qui nous... Aladji, tu as deux ? Non, deux personnes. Nous, nous, à qui nous, à qui nous, à Londres, sont des femmes à moi. On l'a dit. On l'a dit. Je l'ai dit. Non, mais nous, à qui nous, à qui nous, parce que nous, à qui nous présenterons, Ce qu'on a, par rapport à notre modèle, c'est de la façon dont ils le font. On a dit qu'ils ne connaissent pas Nelson Mandela. Ils ne le connaissent pas. 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 Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, les jeunes sénégalais commencent avec le modèle d'éducation. Le problème de la jeunesse est de la guerre froide. Le Japon du Mézi, la deuxième guerre mondiale, la guerre mondiale. Donc, ils nous ont appris. Ils nous ont appris. Ils nous ont appris. Est-ce que c'est pour que tu puisses faire ce qu'il y a? Il y a aussi des gens qui nous ont appris. Il y a aussi des gens qui nous ont appris. Il y a un métier. Il a changé. Si tu fais un métier, tu ne le connaissent pas. Tu ne le connais pas. Tu dis que tu veux financer pour me travailler. Alors que peut-être des gens qui ont appris. Ces gens qui ont appris, ils ne peuvent pas financer. Il faut que tu auras de l'audace pour pouvoir faire des choses pour avoir des choses. Il faut que tu trouves des points. Il faut que tu puisses faire des choses pour avoir des choses. Mais cela, l'État, il faut que tu puisses faire des partenaires financiers. Ils vont appris. Pour que tu puisses faire des choses pour que tu puisses faire des choses. Et que tu puisses faire des métiers. Je vais te l'orienter pour que tu puisses faire des choses. Pour que tu puisses faire des choses pour investir dans le monde. J'écoute les deux jeunes qui ont appris dans le organisation professionnelle au niveau. Donc, les deux jeunes. Il est en train de faire des formations professionnelles, il est en train d'exercer, et il est en train d'orienter. Il est en train d'orienter. C'est ce que tu puisses faire. Je ne peux pas le voir. Il n'y a pas de travail, 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 il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace. Mais il faut que chaque jour, il y a des points de financement pour trouver des partenaires pour que tu puisses avancer. Alors, problème jeune Sénégal, qu'est-ce que c'est? Faux départ. Ah? Oui, faux départ. Ok, c'est ton analyse. J'attends le développement. D'accord. Je m'explique. Quand tu as 7 ans, tu n'as pas de travail à l'école. Quand tu as pris le tribunal, tu ne te prépares pas. Quand tu as pris le tribunal, tu te prépares. Oui, bien sûr. Quand tu as pris le tribunal, tu ne te prépares pas. Quand tu as pris le tribunal, tu ne te prépares pas. Quand tu as pris l'université, tu fais une licence 1, 2, 3. Tu te cartouches. Tu te mets à côté. Encore un jour. Tu mets la série, tu mets un cours. Tu as pris le concours. Tu as pris le bonheur. Tu ne puedes pas pris l'école. Tu as pris l'école. Tu n'as pas pris 200m. Tu as pris le bonheur. Il n'y a pas d'autre chose que je n'ai pas d'autre chose que je n'ai pas d'autre chose. Il y a deux personnes qui ont dit que le mal a fait le départ. Elle a fait l'ampleur. Quelle est l'ampleur? Quelle est l'ampleur? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. On a besoin de vivre. Bien sûr. Mais si tu veux vivre, tu es préparé. Tu es préparé tout d'abord. Il faut le départ de mort. Tu es préparé. Tu es préparé. Tu as 18 ans, 25 ans. C'est ce que j'ai dit. C'est de sortir de l'université. Maintenant, tu sais que je n'ai pas d'autre chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas d'autre chose. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et si tu es en train de me faire, je ne peux pas me faire de la paix. Je ne peux pas me faire de la paix. Et puis, je continue. Maintenant, tu es prêt à faire de la paix. Mais si tu es prêt à faire de la paix, tu es consciente de la paix. C'est très tard. Le problème, c'est qu'il faut le départ. Il faut qu'on prend une méthode pour l'ampleur. C'est en France. Depuis que tu n'auras pas le tonnes. Quand on l'a dit mon temps, lorsqu'il est allé à la France, on s'est en train de passer de ces 17 matières. Est-ce que tu as n'aimé ton enfant, Adam? Vous êtes béfé ou qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Ici, tu es toujours là pour ceux que tu as vécu. Tu t'as préparé. Et puis tu vas y aller! Tu n'as toujours 25 matières, mais quand tu es emmené bon, tu asور la paix. Donc c'est ainsi que toi. mais bon c'est extraordinaire le cadet avec les angles de traitement et les visions qui sont différentes comme ça vous connaissez que code il tinda ou sénégali la première des choses il s'attaque déjà à l'éducation la formation que nous avons acquis très tôt il ya deux façons de faire une formation aujourd'hui l'économie du pays est entretenue par le secteur informel et d'où vient le secteur informel dans les dara les dara n'ont pas de subvention les dara ne sont pas payés par l'état en général c'est des gens qui vivent même dans les coins les plus reculés du sénégal beaucoup d'arrivés dans la plupart du temps d'eux 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 amoune benne d'ingoune métier quoi mais bon de mes collègues et de s'adapter au bureau il y a une coche qui fait beaucoup mon élément d'arrivée et grand commerçant import export l'aider donc formation à l'homme renne au école des barres éboué colbi ça mougi forme et greffer du forme il prend l'élite quoi bon mais reina mais dans la peur que cadet vient faire est-ce qu'avec ces problèmes que nous avons que vous rencontrez est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose de palpable voilà c'est la question que je voulais entendre dire dieu fois c'est parce que déjà pour d'eux linguaire par rapport à taille le côté formel des choses n'était mais beau dj sénégal l'itier formelle motul 15 madame motul fucke nia fucke duro nous c'est un chiffre qui qui est rame de l'eau l'ombre de guilla le monde est d'art motard à chaque fois il y a incompatibilité encore entre l'incompte les chiffres de croissance de notre pays à clinique d'une d'eau au quotidien d'âme d'automne d'honneur tana que ben maman les chiffres parle mais on les entend pas oui les chiffres de croissance économique du sénégal de croissance du pib tout simplement parce que tu es l'eau non moyenne ou la formalisation brille où le s'est pas acté maintenant comment le cas de taille a pu faire déjà des choses qui vont impacter mon élément les voir la recherche de terrains d'abord sur le terrain amène image m'a commenté ni bourg bien et on était on était à bien sûr on était assez bien sûr on a fait une séance qui a été dirigée pilotée par le corps international à l'agence universitaire francophone madame mieux ni taille c'est les jeunes au moins si vous n'avez pas aimé voilà qui n'a qu'il y en a qui bill a fallu beaucoup si bien sûr le mais qui elle fait à partir des coques d'arachide du charbon bio donc elle est chargée de d'une commission au niveau du bureau de cadet de zéginchor donc cadet aussi d'affaires vocation bigny contre cette vocation à porter les projets porter les projets pour maintenant dans le pilier qui est la promotion de du à l'accès au financement d'appeler n'est ni par exemple tamale n'est pas pareil btu a un peu le donnais remontent et de tambale n'est pas pareil madame ses entrepreneurs là qui ont su quand même commencé le projet sans aide externe yonu taille n'a qu'à des guénonnes ligue et maintenant on est un peu comme ça mais non de meurtre dans le secteur de l'informel dans le secteur de l'informel fallait deux mois et et non je n'en ai que pas mander des données ils sont dans les formels on l'accepte non on l'accepte non non mais tu m'aides n'y a non d'on et gorgoro parce que vous n'y a pas de vie donc ni une taille politique publique créne doulaine la louberie parce que formalisation non formalisation l'au moins conséquence si on le sait donc C'est ce qu'on peut faire en soi pour aller à la recherche. Comme je l'ai dit, on ne peut pas faire tout ça, on ne peut pas faire tout ça. Mais si on veut dire que cette politique, cette action, il faut communiquer par ces gens-là qui sont dans l'informel. Et c'est cette politique-là que nous avons adoptée. C'est un choix, parce que ce sont des réalités qui sont différentes. Mais ce que je veux dire, c'est du palpable. C'est important de rappeler aussi que KD, c'est un bébé de 6 mois. KD, un an, un an, septembre 2023. Il a eu une année. Mais c'est des choses que nous avons commencé sans être externe, sans gros moyens. Et on sait naturellement que l'impact est en train d'être fait. Et si l'impact a commencé en 2023, avec peut-être beaucoup plus de fonds, c'est qu'il y aura un changement. Mais KD aussi, il faut que je pense que c'est un marché local, informel, qui est géré. Le marché local africain. Le marché local africain, justement. Donc, informel, qui est géré. Donc, comme le pape s'il dit, la question, il faut que KD, il faut... Le moyen des jeunes, menusés. Le jeune coordonnier. Le jeune qui est ce qu'on voit. Auquel sont des femmes, les jeunes qui ne sont pas les 메�os de l'agin. Ils le font à son produit. Ce qu'ils appellent, c'est un produit, accès en matière, les items qui sont tenus. Et c'est ça que nous est lié. Donc, nous pouvons travailler chez les bananes. Donc, on a un secteur limité. C'est l'essence de la question de la définition de l'incubation. L'incubation, en termes purs français, c'est de couver des nens. Donc de l'embryon à l'œuf, il y a beaucoup d'eux. Il y a beaucoup d'eux jeunes. Il y a des potentiels que nous ne connaissons pas dans leurs localités. Nous proposons ces packages qui sont liés à l'incubation du Cadet. Ce package est de formation, d'accompagnement, mais de suivi rapproché surtout. Parce que si on parle des politiques publiques, il faut qu'on y ait des politiques publiques. C'est ce que j'ai fait pour en sortir les carences, les manqués. Nous devons apporter une touche qui sera une touche qui va impulser en quelque sorte le changement. Donc l'essence du Cadet Hub aujourd'hui, c'est un projet qu'on veut lancer en 2023 et auquel déjà j'appelle toutes les entreprises, les partenaires à y travailler avec nous. Il y a la visite d'entreprises que la commission des relations publiques a commencé. Donc ils font un très bon travail par rapport à cela. C'est pas un argent que tu as lancé ça à la poubelle. Parce que c'est un projet qui est bien défini avec des objectifs, des objectifs qui sont mesurables. Parce que les objectifs, par exemple, si on dit qu'on veut former 5000 jeunes en 2023, on va faire un tour. Parce que juste avec une seule salle, je le dis bien, et un mercredi par semaine, on a su former 700 jeunes juste sur Dakar. 700 jeunes. Nous sommes ici, le siège de Cadet est ici au niveau d'Albert Saro, en ville. C'est à la fois aussi une institution qui s'appelle J'Académie, qui forme autour de la prise de parole et le leadership. C'est le lieu pour nous de la remercier. Parce qu'elle croit fermement à la jeunesse. Et nous devons faire pour ne pas attendre quelque chose en retour. C'est ce que j'ai vu. C'est un thème qui m'a vu l'impact d'Albert Saro. C'est « puiser en soi ». J'apprécie aussi. Puiser en soi. Nous sommes à cette terre-là. Moussafa Diagaté m'a dit que le Sénégal ne sera émergent que lorsque chaque jeune saura qu'il a un devoir d'engagement envers son pays. C'est le patriotisme d'entreprise. C'est-à-dire que les Japonais, les Asiatiques. Ils ont en chaque œuvre entrepreneuriale qu'ils font, une chose qui va porter au moins sur l'impact à la population. Merci beaucoup. L'ınarée de jeunesse n'est pas correct pour que la personne vienne vers ce pays. En plus, nous avons gardé l'invahe à la fin d'un autre pire. On l'a vu comme fait d'un autre pire. Où est-ce que je ne veux pas le faire ? Nous allons parler de votre avis. Pourquoi Creams-Noussa, notre avis a mis en place de mon avis ? C'est-à-dire que vous connaissez une personne qui vit à Aladji. Père tu as dit que cela, Aladji. Monsieur, je ne suis pas le cas. C'est que cela, Aladji. A deux personnes qui étaient à l'incengement. m'a dit à l'émission des émissions mais ils sont inquiétés d'un équipage du vendredi sagar yao à que biran marseille 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 d'y aille marcher à l'émission de l'un des sous-tomac à l'arrivée à mon âme n'est que l'un fait qu'on l'homme que l'on l'a ou l'un d'eux berger donc on n'a qu'un garçon à sa garde yao à biran biran d'un coup de racine de boubou moulin de faim à salle avec On s'est donné à la maison et on va se faire des messages et on va se faire des messages. Donc, le message de l'Ontario et de l'Ontario, c'est d'avoir tout le temps de l'équipe de Good Morning. Alors, c'est ça que tu as l'aider. Est-ce que tu as l'aider? Oui, moi je suis très bien. Tu as l'aider mon ami. Tu as l'aider mon ami. Je suis l'aider mon ami, donc c'est toujours mon ami. il faut qu'on travaille en synergie il faut qu'on harmonise nos forces il faut qu'on soit à cette terre, je le répète, la génération Z, on ne doit pas rater le coach il est important qu'on puisse travailler ensemble, permettez-moi de le faire en français parce que je ne crois pas en une jeunesse qui est tout simplement propre à une nation je pense qu'une jeunesse va se développer en synergie, donc je crois en une jeunesse africaine et le jour où on sera tous dans cette dynamique-là de travailler en synergie d'être aussi dans cette logique d'un engagement sincère l'engagement pour moi lorsqu'il est communautaire il ne peut pas avoir des gains, il ne peut pas avoir des gains mais l'essentiel c'est que ça reste le service à ta communauté et en tout cas nous le cadeau, on veille à cela nous sommes très bien, Prince on te remercie Aladji parce que le fait de permettre aux jeunes d'avoir une vitrine pour exposer ce qu'ils font ce n'est pas donné à tout le monde merci beaucoup il est très bien, il est très bien, il est très bien pour le travail constant c'est tout le Sénégal qui le fait à la découverte Khamma, après nous avons des gens qui ont fait sans soucis, vous êtes cadet ? maintenant, nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes en train de faire le grand jeune du Sénégal à l'Aïtal Nolgol M'achallah il est en train de passer tous les coupons non, 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 non non, 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 non. Sous-titrage ST' 501